Ici nous sommes pour Claude Bujon. C'est un ami que je connais depuis plus de 30 ans, 35 ans. Au début, moi je me suis mis à écrire, puis quand j'écris toujours bien sûr, mais je lui ai dit que ce n'est pas la peine que j'édite. J'avais envisagé d'envoyer aux éditions du Nadir, quand vous étiez à la fois éditeur à Nantes et libraire en face de l'école des Beaux-Arts, j'avais envisagé d'envoyer ces textes-là, puis il y a quelque chose en moi qui me disait, comme Rufus parlait du Cèdre, n'y va pas. Et oui. Puis de fil en aiguille, j'ai connu tes livres, faits et reliés à la manière chinoise, soigneusement faits, un contenu irréprochable, enfin je crois d'éditeur, petite distribution, mais cette petite distribution permet aujourd'hui de semer des grains et des graines qui nous rassemblent ici ce soir. Mais ce qui est intéressant pour moi ce soir, c'est de présenter l'écrivain poète que nous avons essayé d'honorer, au vrai sens du terme, dans cette revue Inconita. Et Inconita, c'est justement une revue dont on peut parler sous le cèdre, mais discrètement. Et il y a beaucoup de gens dans ces chemins du Tao, tu parles de bouddhisme, je dirais plutôt sur les chemins du Tao, qui recherchent ces écrivains qui patiemment tissent dans la toile du langage une œuvre. Et en parlant comme ça, je parle de Claude Bujon, véritablement. Homme de l'être, homme de la nature, homme d'une île où il vit avec Marie, qui est poète de Alicou d'ailleurs, je le souligne en passant. Et c'est aujourd'hui que nous allons rendre hommage sur l'art de son art d'écrire, la grâce qu'Alexandre a filmé. Et puis Adeline, comédienne rencontrée chez SUA à Nantes au boulevard des Anglais, dans un restaurant que nous avons mangé hier soir. J'adore ces choses qui ne sont pas prévues finalement, mais elles sont là. Qui dans la conférence, pendant le fil de ton récit je dirais, j'emploie à dessin le mot récit, parce que toutes tes œuvres sont des récits poétiques, philosophiques, de création perpétuelle. Ici nous sommes dans le printemps, et je vous souhaite une belle conférence. Ou plutôt une belle, pour reprendre l'idée du bouddhisme, circonférence. Vous avez la parole. Alors bon voilà, j'ai appelé ça l'écriture et la grâce, j'aurais pu appeler ça le mot et la grâce. Mais en fait l'écriture pour moi c'est aussi l'écriture picturale, que je suis peinte, ça peut être n'importe quelle forme d'écriture. Et ça veut écrire au sens latin du terme, le scriberé qui signifie incisé. Je me lance. De la prime enfance jusqu'à mes 16 ans, je suis bègue, celui dont on se moque et qui finit par se taire. Les mots ne sortaient pas, s'accumulaient en moi comme un peuple de petits êtres envahissants et bruyants. Dès l'âge de 12 ans, il devint insupportable et je dus m'en purger. Je les reléguais dans mes carnets. C'est drôle, ils travaillaient rudement et longtemps je filmais même à leur égard. Mais je découvris que les mots et les chiffres n'étaient que des outils virtuels. Qu'ils n'étaient pas le monde. Le monde qu'ils croyaient mesurer et chanter. Pour tout dire, le monde les dépassait. Car lui, le monde, il n'avait pas de sens. Il était le sens. Très tôt, j'ai donc physiquement réalisé que l'entente verbale n'est qu'un leurre technique et charmeur. Une illusion jouissive. Et qu'à coup sûr, parler, écrire et lire alienent la personne qui s'imagine comprendre vraiment et être comprise vraiment. Pourtant, les mots, indubitablement, nous rendent service. Ils administrent, apportent quelques plaisirs. Parfois, ils soignent, miraculeusement. Permettent d'affiner notre pensée. Bien qu'ils provoquent également mésentente et malheur. Car tout dialogue est un discours transversal. Naturellement faussé. Il y a une impossible transmission de la charge que nous mettons en nos mots. Et seul n'est possible que la construction d'une timide approche. Et encore, si elle est aidée par un mouvement esthétique. Incitant le lecteur à des projections plus personnelles. Les mots sont les matériaux poétiques de langues transformées depuis des dizaines de milliers d'années. Ils ont tant et tant été malaxés en leur force sauvage que ceux qui réussirent à traverser les âges ne remontent qu'à l'époque antique. Sauvés par la force conservatrice de l'académie, des académies. Ces mots rescapés gardent en eux en dormance d'insoupçonnables germes. C'est étonnant. Un jour, ils lèvent et fleurissent. Il en va pour les mots comme pour les idées qu'ils introduisent. Nous modifiant imperceptiblement pour le meilleur et pour le pire. Il faudrait honorer sans cesse l'origine rustique des mots pour qu'ils puissent bonifier notre terreau spirituel appauvri par l'éthique, les modes et la bonne conscience. Comme on honneur une plante, même une invasive, qui à la longue se régule toujours et finit par bonifier le terrain en y apportant nombre d'éléments et l'harmonie dynamique qui crée la diversité. Un érudit, digne de ce nom, nous prépare à cela. Il nous initie au chaud-strappe de l'avoir et de l'être. De l'avoir et de l'être des mots. A l'origine, l'érudit était un ex-rudis. Un ex-rudis, ça veut dire qu'il rendait le monde moins rude. Il ne perdait pas son lecteur dans l'information, ni même dans les dédales idéologiques, et pas davantage dans la technicité. La culture de l'intelligence était alors une systémique et non pas un systématisme. Elle était une synergie des savoirs, au sens de saveur, ou l'acceptation sereine de toutes choses, les conditions sine qua non pour vaincre notre esclavage intellectuel. Sinon, nous ne ferions que passer d'une lutte à l'autre éternellement. Car mes mots ne sont ni syndiqués, ni statistiques. Ils sont une expérience personnelle, et non celle d'autrui. Cela à l'aune d'une saine ignorance, peuplée d'interrogations, et qui sans cesse convoque. Ainsi, les mots ne devraient pas nous diriger, mais juste nous orienter. Je fais de la botanique, de la géologie, de l'entomologie, de l'ornithologie, un petit peu, de l'ethnologie, de l'économie, de l'histoire, de la préhistoire, et bien d'autres choses, qui ainsi découpent plus ou moins finement le monde, en m'occupant. Croire à cette découpe serait futile. Car cela échappe irrémédiablement. Je peins, et j'écris depuis que je suis en âge de peindre à décrire. Je suis curieux comme un badaud, donc baillant et béant comme un badaud. Et je suis niais comme un poussin, c'est-à-dire dans son lit, comme l'indique le mot. J'ai par grâce réalisé que toute segmentation est un grand éclat d'erreur métaphysique. Une puissance mystique, c'est-à-dire initiatique. Après des décennies, le plaisir que j'avais à marquer une page vierge, ou à y écrire une seule lettre, a disparu. Le contentement s'y est avantagement substitué. C'est-à-dire que cela me contient, m'emplit, c'est de l'ordre de la révélation. La même que j'ai devant les premiers narcisses à l'aube du printemps, à les dieux, ou devant la poussière dansant dans un raid de lumière. Ou encore qu'en enfant, apprenant à faire du vélo, je parviens à rouler sur quelques bêtes, comprenant intuitivement que le monde et moi s'accordaient à l'or magiquement. Et il faut du temps pour que ça pose l'évidence que le monde est là. Depuis toujours. Et qu'il s'offre sans contrepartie. Un monde qu'on ne peut quantifier, non de possession, ni de compétition, non de mérite, surtout pas de mérite, ni d'utilité, ou d'inutilité. Juste un monde de qualité qui sans cesse nous fait singe. Un monde de singe unifié. Un singe chante. Avec d'autres signes. Les signes révèlent en nous les interdépendances qui par leur correspondance fugace nous produisent tous azimuts, bien que nous dépassant en leur grande complexité. C'est en cela qu'ils nous incisent, nous particularisent profondément, c'est-à-dire produisent notre style. Donc un singe nous initie, puisqu'il incise en nous de nombreuses marques, nous retenant, car il contient entièrement une expérience du monde. C'est d'ailleurs le sens originel des mots contentement, concevoir et concept. Le monde, donc tout ce qui existe, et tout ce que nous croyons qu'il n'existe pas, manifeste l'expression d'un tout indénombrable, en métamorphose perpétuelle, dont nous ne sommes qu'une des multiples formes d'expression. Du goût de mon crayon, j'imprime un point sur l'espace d'une feuille. Ce signe, ce point, infime, est déjà un objet dans l'espace, dans ma solitude peuplée, dans mon silence peuplé. Un objet d'attention, c'est-à-dire simultanément un sujet. Je suis dans ce point qui concentre mon regard. En fait, ce point est en même temps l'espace, l'objet et le sujet, exprimant non trois phénomènes, mais un seul. C'est là une expérience spontanée et totale. Tel est l'enseignement direct, unique et mystérieux des écritures les plus diverses, de tous les concepts verbaux et non-verbaux, du plein et du vide, du fond et de la forme, poète, artiste, philosophe, sans nourrice, du moins s'ils sont intérieurement libres. Sinon, ils ne font qu'en jouir. Fugacement. N'y aurait-il que la petite hutte de certains oiseaux australiens qui est un lieu de séduction et d'amour habilement décoré et peint avec ce jardinet qu'ils ornent de fleurs, de baies, de plumes, de cailloux, de coquillages ou de carapaces de coléoptères, qu'ils nettoient sans cesse et qu'ils renouvellent pour que le lieu garde tout son éclat ? N'y aurait-il que le son à peine chointé du mot archaïque, le mutum, c'est-à-dire le mu, le murmure, n'y aurait-il que le cri lancé vers le ciel de souffrance et de sidération, eh bien, ce serait la parola, la parabola inspirée qui enseigne. et elle serait en moi, en vous, comme un verbe vagissant duquel nous pourrions tirer comme l'oracle tous les signes, symboles, théories, discours, le logos, notre aventure. Ce peu, c'est la grâce que nous en devons reconnaître chaque jour dès le sourd du lit. Les mots sont séduction. Donc séparation. Discrimination. Qu'est-ce que c'est le sens du mot ? La séparation n'est qu'une illusion, une hallucination conceptuelle de convention. Et avoir une conscience profonde du fait que les phénomènes ne peuvent se penser qu'ensemble et non séparément, c'est déjà une grâce. Car le tout n'est pas une somme d'imaginaire partie qui le composerait. Refuser cela pour des questions autoritaires d'idéologie serait réduire les mots à des termes, à des bornes, plutôt que d'en extraire le jus fécond. Certains penseront peut-être qu'autrefois, la tradition orale pouvait nous permettre d'échapper à l'autorité factice des mots. Mais ce serait oublier que cette tradition ne pouvait s'exercer que dans la répétition des textes appris par cœur qui ainsi estampait d'autant les esprits et les alénait car notre mémoire est naturellement évanescence. Elle n'est une grâce que si le temps venu elle s'est remisée, oubliée, transformée. Et elle le fait d'ailleurs spontanément. Il fut une époque où le poète et le conteur allaient de village en village porter le prêt-à-penser. Parfois le rêve, parfois souvent la morale et l'air de rien le pouvoir de la société en place, de ses puissants et de ses dictateurs. Quand le poète et le conteur œuvraient l'assistance espérait la grâce, elle arrivait peut-être. Elle arriverait peut-être demain. Toujours demain. L'espoir et l'espérance détournaient du poids du présent, de ses frustrations. L'espoir et l'espérance demeurent la valeur sûre des institutions et des révolutionnaires qui s'opposent à elle. Pourtant, la grâce est déjà là, comme le bonheur. Et quand je dis bonheur, je parle du bonheur qui signifie la bonne augure. Mais voilà, il faut être attentif car la grâce n'est pas un dû, ne s'achète pas et ne surgit pas quand on l'espère. Plus tard, les livres permirent de revenir sur ce que nous avions entendu. Et alors, par extraordinaire, les bornes des mots furent plus facilement subverties, permettant ainsi de susciter un peu mieux l'illimité du monde. écrire les mots suggérer le monde est de toutes les grâces la plus originale car elle spécifie la substance même de l'humanité. Le rapport au logos qui est un gain est superbe que nous payons d'une perte considérable en acuité animale, intuitive et sensitive. gratuité, les grâces nous sont données pleinement. Cependant, elles viennent à nous chichement car perdues dans la friche des livres et des œuvres ou bien masquées par la discipline de nos squares intellectuelles, des engagements politiques, des carrières balisées, des vies polissées où les émotions, les sentiments et les mots n'ont pas leur pareil pour nous circonvenir. L'utilisation des mots même chiche est la mesure corporelle aléatoire de l'espace où nous projetons les modèles que nous fixons sentimentalement et c'est pourquoi à la longue la fusion des corps, des espaces et des images des représentations est complète. Chacun ayant donc ses mots, ses expressions, sa façon de les assembler et chacun ayant tendance à biaiser ainsi les mots d'autrui. C'est une forme d'appropriation de l'autre courante au sein des débats philosophiques et politiques et de ceux du café du commerce. Nous avons tous fait cette expérience de la lassitude à écouter ou lire les mots des autres quand ces mots ne nous correspondent pas ou plus et nous sommes pétris par le pilon usé de nos mots. Quand je dis le mot « moi », je comprends instantanément en quoi je suscite l'autre. Je comprends tout en sachant que « moi » et « l'autre » ne définissent que des positions spatiales changeantes et donc peu fiables pour repérer ce que cache vraiment de tel mot. Pour beaucoup, il est évident que le mot « moi » et « autre » ne cherche qu'à donner un semblant de rectitude bipartite qui, tout en protégeant leur territoire respectif, tire d'affaires ce « moi » et cet « autre ». Mais il faudra bien accepter à un moment que ce « moi » et cet « autre » expriment davantage qu'une expérience topologique. Ce « moi » autre ou cet « autre » « moi » est une expérience globale, indéfinissable, non égotique. il s'agit d'une révélation unitaire. Je dis bien unitaire, je ne parle pas d'union, je parle de révélation unitaire. Une sorte de métaphysique de la désignation. Ce que les mots, c'est que les mots sont une grâce parce qu'ils sont à la fois définis et indéfinis, paradoxaux. Et j'ai beau savoir que le mot n'est pas la chose qu'ils désignent, ne pouvant gober le mot « œuf », ne pouvant m'asseoir sur le mot « chaise » ou ne pouvant humer le parfum du mot « églantine », je sais malgré tout que mon œuf, ma chaise, mon églantine me sont accordés à la vocalisation d'un seul mot accordé avec tout le reste du monde. Car nul ne peut isoler les mots et les choses du reste du monde. comme on ne peut pas isoler chaque être, chaque cristal de roche, chaque arabesque d'eau, d'air, de gaz, de feu, puisque rien n'a jamais été autre chose que le monde qui le produit et lui donne toute perspective. Car le monde est son propre spectacle, sa propre observation, spéculation, le monde est sa propre théorie. c'est en ce sens que la solitude vraie est impossible. Elle n'est qu'un concept justifiant le ressassement de qui ne veut pas ou ne peut pas provisoirement être le monde. Ne veut pas ou ne peut pas l'adoucir ou l'exacerber par la tendresse ou la violence des mots. Transmettre des mots, une image, une sculpture, une musique et bien d'autres choses, ce n'est pas transmettre son monde, c'est suggérer le monde. Avec cette ingénieuse imprécision qui permet de créer et de créer encore et encore sans calcul, non comme une croyance dogmatique qui emprisonne mais comme une confiance sauvage, un acte de foi de l'immédiateté et de l'instant. Qu'il est étrange d'être toujours compris, pris avec le monde, que dans le mystère et l'obscurité. Pour souffler, la source des mots est donc intarissable. L'absence l'alimente et même le silence. Car penser, parler, écrire, se taire ou bien méditer sans conceptualiser et bien des animaux le font, même les éveilles entre autres, c'est croire au pouvoir des mots que nous avons somatisé jusqu'au cœur du non-dit. Le langage et le corps sont les choses les plus anciennes que nous ayons. Le langage modèle le corps, on structure spontanément les émotions. Sinon, comme le dit l'étymologie du mot émotion, ce corps deviendrait constamment mouvant, erratique, chaotique et les sentiments, sans les mots, ne pourraient pas naître des émotions. A d'autres insus, les mots oeuvrent en nous vers des buts incertains. Ils nous perdent mais savent aussi nous récupérer quand on les respecte en nous projetant à nouveau dans la sphère de la vie. Il ne faut rien attendre de rien espérer de jamais. il faut juste être avec eux tout de suite car il nous révèle que les jours sont là au monde par l'incarnation immédiate d'un seul mot que nous saurons offrir en parfaite gratuité. Je conclue en disant en disant que le mot est le son articulé de l'être qui dit oui à l'ignorance des livres, à l'inconnaissable, à l'intransmissible, toute chose qui arrive, qui avive le savoir, la saveur. Le plus grand risque est de croire que le mot communique vraiment notre expérience alors qu'il ne fait que proposer un canevas plus ou moins subtil capable ou non de susciter le meilleur de la broderie de chacun. Il s'avère que de vous à moins le pouvoir de la parole est ailleurs. Non pas dans la rationalité rassurante d'une quelconque méthode philosophique, technique, politique, surtout pas dans un principe méthodique qui régentrait nos doutes, mais bien plutôt dans une expérience à jamais irrationnelle des signes et des symboles que sont entre autres les mots et les chiffres. Ouais, ouais, c'est bien ça la grâce. Voilà. Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501